Bonjour à vous, ça fait longtemps qu'on s'est vus, alors j'espère que vous allez bien malgré le confinement, qu'on est obligé de rester à la maison, puis qu'on ne va pas à l'école. Moi, je m'ennuie de vous, j'aimerais beaucoup plus travailler en votre présence que par téléconférence ou par vidéo. Alors, j'ai pensé, dans mon rôle d'orthopédagogue, vous offrir une activité de compréhension de lecture plus amusante, en fait, comme des devinettes. Et je vais vous la présenter sur cette vidéo-là, c'est un exemple, puis je vais vous en envoyer par la suite, par courriel, via votre enseignante. Et puis, vous aurez la possibilité de le faire, si ça vous plaît, c'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est juste sur base volontaire, donc ça vous donne le goût d'aller vous amuser à faire des petites devinettes de compréhension de lecture. Et sans plus tarder, je vous montre l'activité. Elle vient des éditions passe-temps. C'est une activité qui était gratuite, donc que je peux me permettre de vous partager. Alors, vous allez obtenir dans les règles du jeu, tous les règlements puis le déroulement du jeu. Ensuite, une planche de jeu, puis trois fiches de devinettes que vous allez recevoir. Donc, la première chose que vous allez devoir faire, c'est analyser la fiche des personnages. Vous observez, présentement, par exemple, on peut observer les caractéristiques physiques. On a des jeunes garçons, on a des jeunes filles, il semble y avoir une adulte qui entre dans la pièce, il y en a qui ont des cheveux blonds, il y en a qui ont des cheveux roux, il y en a une qui fait dodo. On peut observer les actions qu'ils sont en train de faire. Tout dépendant de ce qu'ils font, on peut voir ici, par exemple, on joue aux dames. On peut observer qu'ils ont leur nom aussi, qui est important, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir adresser notre réponse à la toute fin. Ensuite, vous allez avoir une fiche avec la fiche numéro 1, par exemple, avec cette devinette, qui va vous amener petit à petit à faire un entonnoir pour obtenir la réponse finale. Donc, je fais un exemple avec vous. La première question. Comme tu peux le voir, il n'y a qu'une personne d'âge adulte et ce n'est pas moi. Donc, on va aller retourner à la carte des personnages. On observe qu'il y a une personne d'âge adulte dans la carte. Il semble bien qu'il s'agit de Francine qui entre dans la pièce. Et on sait que ce n'est pas Francine la personne que nous recherchons. Donc, on pourrait aller faire un X sur Francine pour dire que ce n'est pas elle que nous cherchons. Ensuite, on va aller voir le deuxième indice. On va tourner sur la fiche. Alors, ça pourrait être André, il n'a pas de pyjama rose. Ça pourrait être Karl, il n'a pas de pyjama rose. Ça pourrait être Roméo, il n'a pas de pyjama rose. Alors, toi, tu vas aller faire un X sur tous ceux qui ont un pyjama rose. Parce que c'est certain que ce n'est pas cette personne-là que nous cherchons. Plus l'activité va continuer, plus tu vas avoir fait des X sur différents personnages. Et à la toute fin, il ne devrait te rester qu'une seule personne. À la fin de cette séquence vidéo, je vais mettre les trois réponses aux trois premières fiches. Mais s'il te plaît, va juste les voir à la toute fin, sinon ça serait tricher. Puis tu vas perdre toute la belle expérience pour apprendre à comprendre les phrases. Donc, si tu continues à écouter la vidéo, moi je vais te donner les réponses aux trois prochaines fiches. Donc, je t'avertis tout de suite, parce que tu peux t'arrêter aussi d'écouter la vidéo pour ne pas connaître les réponses et faire l'activité avant tout. Donc, je poursuis avec ceux qui ont terminé la fiche 1. Donc, la réponse à la fiche 1 était... Maria. Effectivement, Maria, ce n'était pas un adulte. Elle ne portait pas un pyjama rose. Elle ne dormait pas. Elle, on ne sait pas, mais peut-être qu'elle avait apporté un téléphone cellulaire. C'était comme une information inutile, la question 4. C'était comme un indice qui nous portait juste dans la mauvaise direction. Donc, il fallait être capable de déterminer qu'il s'agissait d'une information inutile. À la question 5, on te le disait... J'ai mon oreiller préféré qui est de la même couleur que la couverture de Luca. Alors, la couverture de Luca était bleue. Et l'oreiller de Maria est bleue. Je pourrais te dire que je suis un garçon, mais ce serait un mensonge. Alors, elle n'est pas un garçon. Et le dernier indice était... Cela fait près d'une heure que j'ai du plaisir à jouer à mon jeu favori, le jeu de dame. Donc, il s'agit bien de Maria. Super, si tu as réussi. Si tu t'es trompée, il est possible de la recommencer pour aller vérifier quelles étaient tes erreurs. Maintenant, je poursuis la vidéo avec ceux qui ont terminé l'affiche 2. Alors, attention, si tu n'as pas fait l'affiche 2, je te demanderais d'aller la faire avant de regarder la réponse. À l'affiche 2, il s'agissait de Sarah. Pourquoi il s'agit de Sarah? Alors, je vais relire avec toi les indices. Sarah, est-ce que son nom était le plus court de tous les noms? Non. Est-ce que son nom était le plus long? Non plus. À l'indice numéro 2, je ne suis pas le garçon qui a oublié ses vêtements à la maison. Donc, on savait que ce n'était pas un garçon. Puis, on savait qu'elle n'avait pas des vêtements d'intérieur, des vêtements... Qu'elle avait finalement mis un pyjama. Il ne me viendrait jamais à l'idée de sauter sur un lit quand quelqu'un dort dedans. Donc, on pouvait éliminer les élèves qui sautaient sur le lit. Je ne prends jamais de chat dans mes bras car je suis allergique. Il y avait plusieurs élèves sur l'affiche des personnages qui avaient un chat dans les mains. Donc, on pouvait aussi les éliminer. J'ai décidé de laisser tous les animaux en pluche à la maison. Donc, on enlevait aussi tous ceux qui avaient un animal en pluche. Ma chevelure est de la même couleur que celle de Karl. Donc, on peut observer Karl qui avait les cheveux blonds. Et vous remarquez que Sarah aussi a les cheveux blonds. Et finalement, lorsqu'il y a de la bonne musique, je ne peux m'empêcher de danser. Donc, il y avait trois amis qui dansaient. Et celle qui correspondait à tous les autres indices, il y avait seulement Sarah. Bravo, ça a réussi cette fiche aussi. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Tu peux aller recommencer aussi pour voir où étaient tes erreurs. Maintenant, je poursuis avec ceux qui auraient peut-être fait l'affiche numéro 3. Alors, les autres, arrêtez-vous avant de connaître la réponse. Sinon, on gâche tout le jour. Alors, voici pour l'affiche numéro 3. Il s'agissait de Fanny. Alors, Fanny, il y a un garçon qui a pris l'oreiller rose de Laura et ce n'est pas moi. Donc, on pouvait éliminer qu'un seul personnage. Puis, c'était le garçon qui avait un oreiller rose. Mon optométrice m'a dit que j'avais une excellente vision. Ah, ça nous donnait un indice supplémentaire. On pouvait savoir qu'elle ne portait pas de lunettes. J'ai horreur des araignées et je ne m'en approche jamais. Alors, tu pouvais voir dans le haut de l'affiche des personnages, il y a un personnage, je crois que c'est André. Tout à côté de lui, il y a une araignée qui tombe. Alors, on pouvait éliminer ce personnage-là particulièrement. Deux enfants portent des chaussures de sport et je ne suis pas l'un d'eux. Donc, on pouvait enlever tous ceux qui avaient les espadrilles, les souliers de course. On pouvait aller faire un X dessus. Cinquième indice. Par expérience, je sais que je n'arrive jamais à dormir durant les soirées pyjama. Donc, on élimine ceux qui ont un Z pour dire qu'ils sont en train de dormir. Pour t'aider à me trouver, je peux te dire que je suis sur le tapis rectangulaire. Alors, tout en bas de l'affiche des personnages, il y a un tapis rectangulaire rouge et bleu. Donc, c'est l'un des cinq personnages qui est en bas. Donc, on commence vraiment à cibler davantage le personnage qu'on recherche. Finalement, je suis chanceuse car j'ai pu amener mon animal domestique avec moi. Mais je suis chanceuse, ça nous indique que c'est une fille. J'ai un animal domestique avec moi, ça m'indique qu'il y a un animal dans ses bras. Donc, si je prends ces informations-là, il me reste une seule personne possible et il s'agissait de Fanny. J'espère que tu as eu du plaisir à faire cette activité de lecture chez toi et que tu passeras une belle semaine. Dans quelques temps, je t'enverrai une prochaine vidéo. Puis, en attendant, lave tes mains et fais attention aux deux mètres de distance avec les gens que tu ne connais pas et qui ne sont pas de ta famille. Merci. Alors, à la prochaine.